A présent, notre grand format de la semaine, je vous amène ce soir en immersion dans le quotidien des étudiants guinéens vivant en France. Première destination des jeunes guinéens pour les études. En 2020, par exemple, ils étaient plus de 3000 à s'inscrire dans les universités de l'Hexagone. Mais alors, des questions se posent. Comment se déroule l'intégration de ces jeunes qui découvrent des programmes universitaires différents, un cadre de vie parfois difficile à s'adapter ? Comment certains étudiants arrivent à s'intégrer dans un milieu social quelquefois difficile à accéder ? Immersion exclusive et inédite, signée Fatouma Tajani. Jongler entre sa rentrée universitaire et ses démarches administratives, une double difficulté que Mohamed Lamine affronte depuis son arrivée en France il y a quelques semaines. Cet étudiant a fait cinq années d'études universitaires au Maroc avant de terminer son master 2 à l'université d'Evry, près de Paris. Mais face aux lenteurs administratives, difficile pour lui d'ouvrir un compte bancaire, ce qui rend son accès à un logement très lent. En attendant, il est hébergé chez un ami. J'ai créé mon compte, mais maintenant pour me remettre le rélevé d'identité bancaire, c'est juste ça qui me retarde, afin qu'on puisse me remettre ma clé. Parce que jusqu'à ce jour, en fait, je n'ai pas ça. Alors que normalement, mon rendez-vous pour l'état des lieux, c'est-à-dire visiter la maison au gros, c'est aujourd'hui. Mais si je n'ai pas le rélevé, ils ne vont pas en fait me donner la clé. De l'autre côté, dans ce campus étudiant, nous sommes venus à la rencontre d'un autre Guinéan. En fin de cursus, Bereté prépare sa soutenance de fin d'études, tout en étant en alternance dans une entreprise privée. Il est parfois difficile pour lui de concilier ces deux activités. C'est toujours une nouvelle expérience, au fait, qu'on doit s'adapter. Surtout quand tu viens dans un monde où tout le monde apprécie, surtout la vie parisienne, ce n'est pas du tout facile ou tu n'as pas d'amis à côté, tout ça. Donc, je pense que ce sont des côtés qui sont un peu très, très compliqués. Mais quand tu es ouvert et que tu cherches à avoir des amis, je pense que ça facilite beaucoup les choses. Pour certains étudiants, s'adapter à la formation française a été plus facile que s'adapter à la vie sociale. C'est le cas de cette étudiante en licence 3 de Nanterre Université. Arrivée en France en 2022, elle a déjà reçu son programme et se prépare pour la rentrée prochaine. Mais pour elle, l'insertion sociale pour un étudiant étranger en France est très difficile. Ici, en fait, il faut apprendre à tout faire tout seul. Il faut apprendre à t'organiser toi seul. Et par exemple, quand tu mets ton réveil pour aller à la fac, si en Guinée, si il ne sonne pas, tu es sûre que ta maman viendra te réveiller. Alors qu'ici, si tu rates ton réveil, tu rates ton cours ou bien tu rates ton train, c'est sûr. Pour suivre ses études en France, après un cursus en Afrique, certains étudiants ont du mal à s'en sortir avec les procédures. C'est dans cette optique que Lucien et ses amis, tous anciens étudiants guinéens venus via Campus France, ont créé une plateforme d'orientation pour ses étudiants postulants. Grâce à leur plateforme 1000 conseils disponibles en ligne, cette année, 6 étudiants vont pouvoir poursuivre leur étude en France. Les étudiants qui nous contactent, comment les aider à choisir les bonnes formations, les bonnes universités, qui sont susceptibles en tout cas de les accepter. A la différence de beaucoup d'agences, nous on ne dit pas que l'admission est garantie, mais on dit quand même qu'on mettra tout à la disposition de l'étudiant afin de former ici, de créer ici un bon dossier pour lui et aussi de le préparer. Au-delà de faciliter la procédure, Lucien ne lâche pas les candidats une fois arrivés en France. Elle prend des nouvelles et s'assure que l'étudiant arrive à s'adapter à sa nouvelle vie. Il arrive parfois qu'on parte les chercher même à l'aéroport et après pour l'accompagnement, c'est aussi les conduire généralement dans les villes dans lesquelles ils ont été acceptés, aussi pour les études, leur dire en tout cas sur ce site-là, on peut faire l'inscription et pour l'inscription à la fac, pour la validation aussi du visia, mais aussi pour la sécurité sociale. Donc tous ces aspects-là, on essaie de les accompagner là-dessus. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la France affiche une augmentation record du nombre d'étudiants internationaux. Six pays africains se retrouvent dans le top 10. Il s'agit du Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada